Ce soir, Montréal.tv est au Ritz-Carlton pour le lancement du livre de Loredana, Drille-Léa et de Marc Fischer intitulé « La petite orpheline inspirée d'une histoire vraie ». Loredana, bien premièrement, félicitations, superbe lancement. Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de la question, mais pourquoi c'est important pour vous d'écrire ce roman-là? C'était un rêve que j'avais depuis 20 ans et finalement, voilà, c'est réalisé, c'est un deuil, c'est une guérison. En même temps, je me suis retrouvée en étant enfant. Et en fait, le livre, c'est aussi pour qu'on vit quand même dans un pays d'abondance, qu'on ne se rend pas compte. Aussi, les personnes qui souffrent les premiers, ce sont les enfants. Et que moi, ce qui importe aussi, c'est que les enfants, c'est la base de tout, c'est l'avenir, c'est le futur. Alors, il faut les préserver, il faut les protéger, il faut les encadrer et les éduquer. Monsieur Fischer, vous êtes scénariste, bien sûr, romancier très polifique. Vous êtes connu dans le monde entier. Parlez-moi du pourquoi c'est important de collaborer à ce roman-là. La rencontre s'est faite un peu par hasard dans une conférence que je donnais. Elle est venue me rencontrer. Son histoire est assez incroyable. Loredana a vécu dans une orphelinat pendant plusieurs années de sa vie, en Roumanie, pendant le régime de Ceausescu. Alors, je trouvais que c'est une oeuvre j'avais jamais faite. J'aime ça, des fois, aller dans des directions complètement nouvelles. Puis, ma femme, qui avait été témoin de notre rencontre, de notre conversation, m'a dit, il faut absolument que tu fasses ce livre-là. Ça va être le seul livre de toi que je vais lire. Je me suis dit, si ma femme lit un livre que j'ai écrit, c'est sûrement une bonne histoire. Effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Même moi, en leur lisant, je ne veux plus du tout leur lire parce que, une fois, je suis en train de relire et c'est la 15e version. Ma femme entre dans mon bureau. « Pourquoi tu pleures? » Elle pensait que j'avais raté notre anniversaire de mariage, des choses comme ça. Mais non, c'est juste le livre, c'est l'émotion, c'est spécial. Aussi, le régime était fou. Ceausescu obligeait les femmes à avoir cinq enfants. Les gens étaient pauvres. Ils amenaient les enfants dans des orphelinats. Des fois, ils tentaient d'aller les chercher, mais ils faisaient la vente d'enfants à l'international. Ou, quand ils étaient plus vieux, les enfants, c'est la prostitution. Donc, c'était… Mais j'ai essayé de rendre le livre pas trop sombre, de mettre de l'humour pour que, quand on lit le livre, ça ressemble un peu aussi à Loredana qui est… C'est la résilience incarnée. Qu'est-ce que vous pensez de l'association entre Marc et Loredana? Bien, c'est une belle association. Marc, c'est un auteur gagnant et elle a une belle histoire. Donc, avec ça, ça devrait… Espérons. Mais Marc, tout ce qui touche, de toute façon, on revire en or. Donc, je pense que je vais écrire un roman, moi aussi. Je vais le faire avec Marc. Vous êtes parmi les seuls, présentement, qui a lu l'intégrale du livre de femme à femme. Qu'est-ce que vous trouvez, en fait, de force en fait à Loredana? Parce que c'est pas une petite histoire, on va pas se le cacher, là. Non, c'est la volonté, la détermination et la résilience. C'est vraiment les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à elle, parce qu'il y a aussi… Elle est droite dans ses baskets. C'est quelqu'un qui veut quelque chose, elle va essayer de l'avoir, elle va essayer de tout mettre en œuvre pour l'avoir, mais si elle la passe pas grave, il y aura autre chose. C'est pas quelqu'un qui va être déçu. Elle va juste mettre la barre haute pour elle-même, ce qui fait en sorte qu'elle se surpasse, qu'elle se dépasse et qu'une fois de temps en temps, souvent d'ailleurs, étant donné sa vie, elle réussit. Mais l'échec n'est pas un échec. C'est pas quelque chose de négatif et je pense que c'est ça qui lui donne beaucoup sa force.